Les comptes à rebours a commencé. Il faudra compter 18 semaines, soit 90 jours ouvrables, pour voir la première ampoule s'allumer à l'aide de la centrale solaire que construit la société sud-africaine Megatron fédérale. En présence de toute la notabilité provinciale, le gouverneur Alex Kandé a officiellement lancé les travaux de cette centrale solaire de 3 MW au site de Megatron. Le délégué de cette firme, l'a dit Mukendi, qui a précisé qu'une équipe d'électriciens sans frontières venus de l'Afrique du Sud et de l'Allemagne est à pied d'œuvre pour exécuter ses travaux dans le délai. Cette firme, qui a disponibilisé entre autres du matériel 20 000 mètres de câbles, va assainir les réseaux électriques de Kananga, tel qu'indiqué dans un contrat signé avec la SNEL. Dans son adresse, le gouverneur Alex Kandé, qui reconnaît que le potentiel hydroélectrique de sa province est quasiment inexploité, a indiqué qu'en attendant les projets du barrage de Katendé, dont les travaux sont évalués à 59%, ce projet solaire est intermédiaire et il est autorisé par le chef de l'État-Joseph Kabila Kabangé, mais aussi approuvé par l'Assemblée provinciale. Ce projet est donc une solution intermédiaire au problème de manque d'énergie électrique qui handicapent considérablement les activités du chef-lieu de notre province. Il permettra sans nul doute à la province de s'approprier et de concrétiser ainsi la vision de reconstruction du pays fondée sur la révolution de la modernité. Le gouverneur Alex a aussi invité les fils et fils ouest-kassaïens d'être fiers de ce projet, qui est une deuxième expérience dans toute l'Afrique centrale après les Rwandas en février 2015.